Bonjour à tous. Dans la continuité de la présentation des morts de la rue, nous, on voulait vous parler un petit peu de notre expérience en tant que bénévole. On est tous les deux bénévoles au sein d'une équipe de maraudes qui allons à la rencontre des personnes qui vivent dans la rue dans l'idée de créer une relation, de tisser une relation de confiance et de respect sur du long terme. Les personnes qu'on voit sont rencontrées le soir, entre 8h et minuit, donc globalement ce sont des personnes qui ne vont plus à l'abri, donc qui dorment dehors, donc qui sont extrêmement fragilisées, voire désocialisées. On va vous présenter rapidement des situations auxquelles l'équipe a été confrontée en termes de deuil et de situation de fin de vie. Assez rapidement, juste pour que vous vous puissiez situer, jusqu'en 1994, les personnes à la rue, on les voyait un petit peu moins parce que tout simplement c'était un délit d'être à la rue, donc elles étaient ramassées par la police. À partir de 1994, enfin des années 90, on a commencé à les voir un petit peu plus. Il y a de nombreuses associations qui ont commencé à intervenir. On a vu la création du numéro d'appel 115 et des équipes du SAMU Social. Et ces dernières années, il y a eu un regain d'intérêt avec de nombreux effets d'annonce autour des personnes dans la rue, qui a commencé avec la mobilisation des enfants du canal à deux pas d'ici, dont vous avez sûrement souvenir, qui a débouché à la loi sur le droit au logement opposable. Il y a eu une conférence du consensus qui a réuni les principales associations et puis un certain nombre de rapports jusqu'au plan apparu en 2009, qui est actuellement en cours de mise en place avec un maillage territorial, un système de guichet unique pour harmoniser la prise en charge, notamment de l'hébergement et du logement, à destination des populations sans abri. Donc dans ce contexte-là, il y a beaucoup de maraudes qui se sont créées. Et schématiquement, on peut diviser les maraudes en deux grands sous-ensembles assez spécifiques. La première, c'est des maraudes d'évaluation et d'orientation qui vont consister à répondre à une situation d'urgence, donc proposer un hébergement, distribuer un sac de couchage, donner à manger, apporter des premiers soins qui sont mis en place, par exemple, par le SAMU Social et la Croix-Rouge, et des maraudes qui sont un petit peu différentes, qui sont des maraudes dites d'intervention sociale, dont l'objectif est plutôt de tisser un lien, construire une relation sur du long terme, pour pouvoir soutenir la personne dans toutes les étapes de son parcours d'insertion, s'il y a parcours d'insertion, et de pouvoir orienter plus précisément les personnes qui feraient des demandes. Donc dans ce cadre-là, nous, on est une équipe de bénévoles, donc pas de salariés, donc on s'inscrit plutôt dans les maraudes d'intervention sociale, si ce n'est que notre seule compétence, c'est de distribuer du temps, et donc tout ce qu'on fait, entre guillemets, c'est d'aller voir les gens dans la rue et de discuter. On a un tout petit film qui illustre ça, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très long, qui a été fait dans un cadre différent, mais qui illustre en 15 secondes tout ce qu'on fait. Ah, il y a pas de son. Voilà, donc ça, c'est le résumé, nous, on discute juste, et vous allez voir que ça a son importance, parce que ce qu'on va aborder dans les minutes qui suivent, justement, c'est les situations de deuil et les situations difficiles auxquelles est confrontée l'équipe, et il y a un gros fossé entre nous, ce qu'on prétend faire, et les situations auxquelles on est confronté. La première situation à laquelle on est confronté, c'est que, notamment sur les 18 derniers mois, on voit pas seulement les personnes vivre à la rue, on les voit mourir à la rue, et on peut se dire pourquoi les personnes vont jusqu'à mourir dans la rue. On n'a pas de réponse, on sait juste qu'on a remarqué que c'est des personnes pour qui l'espérance est loin, qui sont habituées à vivre à la rue, qui ont créé des repères, des habitudes auprès des gens du quartier, de leurs amis, etc., et qui ont fini par être accros à la rue, comme on dit, on a l'habitude de dire que la rue est devenue une addiction, au point qu'on en meurt, un peu comme les autres addictions. Donc, ce qui confronte l'équipe à des situations extrêmement difficiles de deuil, d'incompréhension, pourquoi une personne meurt à la rue, et puis, par ricochet, d'acceptation, nous, de notre impuissance et de l'ampleur de la précarité de ces situations. Donc, on va développer, on propose de développer quatre situations de décès à la rue, qui sont assez différentes, qui soulèvent des questions similaires ou pas, et puis ensuite, on parlera un petit peu plus de ce que peut représenter la mort à la rue, à la fois pour les personnes, et puis pour une équipe de bénévoles. La première situation à laquelle on voulait, qu'on voulait partager avec vous, c'est une situation qui est un peu particulière, puisqu'il s'agit d'un meurtre sur un bout de trottoir qui nous faisait un peu peur depuis des mois. On visitait les personnes une à deux fois par semaine, et le lieu était déjà d'une très grande insalubrité, et les personnes vivaient des violences quotidiennes extrêmement fortes entre elles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrivait, il y avait une personne qui avait un cocard, l'autre qui avait une jambe cassée, etc. Et toutes les semaines, c'était pareil. Et jusqu'au jour où, voilà, on nous a appelés, pas pour nous dire qu'il y avait un cocard, mais pour nous dire qu'il y avait une personne qui s'était fait tuer. Et donc, l'équipe, tout de suite, s'est retrouvée dans un positionnement qui était très délicat, c'est-à-dire que, d'un côté, on connaissait très bien les personnes, y compris la personne qui était décédée, et de l'autre, il y avait la police qui menait une enquête judiciaire. Il y avait une autopsie qui allait être procédée sur le corps. Et donc, on était un peu entre les deux feux. On nous disait des choses dans la rue, on savait des choses, et à côté, il y avait une enquête judiciaire. Et étant bénévole, la notion de secret professionnel n'est pas forcément très clarifiée. Ce décès, il nous a fait entreouvrir les yeux sur une situation qu'on avait entreaperçue, mais dont on n'avait pas du tout pris l'ampleur. Et donc, on s'est retrouvés confrontés à des visions un petit peu d'horreur, de se rendre compte que nous, on voyait le haut de l'iceberg, mais qu'il y avait tout le reste. Juste un petit aparté sur... Donc ça, c'est une situation qui a beaucoup remué l'équipe auxquelles on a beaucoup parlé. Et parallèlement, on a eu affaire à une autre personne qui s'est faite tuer il y a quelques mois dans le 11e arrondissement. Et là, par contre, ça a été un blackout total de la part des institutions, de la mairie, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est décédée, on n'a plus rien su. C'est-à-dire qu'elle a été amenée à l'IML, il y a eu une enquête judiciaire, et on ne sait pas où elle est, on ne sait pas quels sont les résultats d'enquête, on ne sait pas si elle a été enterrée, etc. C'est une situation un petit peu différente, mais qui est aussi à sa manière extrêmement difficile à vivre pour l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a eu le décès d'une violence extrême, et plus rien. Donc là, la situation sur le trottoir rouge, comme on l'a appelé, est un petit peu délicate, parce qu'on s'est retrouvés dans le bain juste après, liés au décès et à tout ce que ça impliquait. Le premier sentiment auquel on a dû faire face, c'est la tristesse et la douleur d'avoir perdu quelqu'un que l'équipe connaissait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et rapidement, il y a d'autres choses qui ont pris le rôle, c'est-à-dire que, mince, on était là, on a vu qu'il y avait de la violence, et ça n'a pas empêché le décès d'arriver. Donc à quoi on a servi ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Qui on aurait pu alerter ? Et puis aussi le sentiment de s'être un petit peu trompé, parce que de manière très schématique, le monsieur qui s'est fait tuer, c'était le grand costaud qui tapait sur les petits. Et donc, en général, on prenait plutôt la défense des petits qui se faisaient taper par le grand, et paf, c'est le grand costaud qui se fait tuer. Et on se dit, mince, en fait, voilà, on avait... au fil des mois, on avait commencé à interapercevoir une réalité, en tout cas, on s'était créé une réalité en fonction de ce qu'on pensait voir, et au final, voilà, c'est le grand méchant qui se fait tuer. Et donc, peut-être le petit qui est un peu complice et qui avait peut-être un rôle depuis le début un petit peu biaisé. Donc, du coup, ça bouleverse l'équipe, évidemment. On se dit, mince, ils étaient quatre, il y en a un qui est mort, il y en a trois qui sont toujours sur place, sur ce morceau de trottoir. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on y retourne ? Donc, on a décidé en équipe d'y retourner, mais c'est pas facile de retourner sur le lieu où il y a eu un meurtre. C'est pas facile de s'adresser à des gens qui, potentiellement, sont complices. C'est pas facile de s'adresser à eux... Alors, potentiellement, ils sont complices, ils sont effondrés, ils ont besoin de raconter. S'ils racontent, on entend des choses après, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, voilà, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. C'est un moment où on a reçu le soutien du collectif des morts de la rue qui est venu voir l'équipe de manière très réactive et qui a permis aux bénévoles de prendre un peu de recul sur cette histoire et de pouvoir mettre des mots dessus. Et ça a été extrêmement important. Voilà. Pour la première situation qui était assez particulière... Si, je peux juste rajouter un tout petit truc. Ici, on parlait de réseau et d'exploitation. Et justement, il était question que le petit costaud qui s'était fait agresser pendant des années ait fait partie d'une grosse organisation d'exploitation humaine qui a amené jusqu'au meurtre du grand costaud. Donc, la seconde situation qu'on voulait évoquer aujourd'hui, c'est une situation très très différente qui soulève des problématiques très très différentes et pourtant qui nous a amenés à ressentir des... à avoir des sentiments, des émotions qui étaient assez proches mais où les questions éthiques ne sont pas précisément les mêmes. Donc, il s'agit d'une dame qui avait une situation médicale très complexe depuis longtemps, qui vivait en couple à la rue depuis plusieurs dizaines d'années et qui se trouvait être dans une situation de handicap. Donc, elle avait un parcours éblouissant de prise en charge dans diverses structures médico-sociales et manifestement des structures qui n'étaient pas spécialement adaptées à sa situation, notamment parce que dans les structures de soins dans lesquelles elle était admise plus de 5 à 6 fois par an pour des séjours de souvent un mois à deux mois, son compagnon n'était pas accepté. Donc, bien souvent, au bout d'un certain nombre de semaines où elle s'était requinquée, elle fuguait de la structure pour se trouver dans une situation encore plus dégradée dans la rue quelques semaines plus tard. Tant et si bien qu'au bout d'un certain temps, après sa dernière fugue, elle est décédée. Et alors, ce qui a été un petit peu surprenant pour l'équipe à ce moment-là, c'est parce que c'est qu'on a réalisé à l'occasion de ces funérailles que cette dame vivait dans un monde qu'on connaissait un petit peu au travers de nos quelques rencontres hebdomadaires, mais qu'elle avait une autre vie avant qui existait encore, finalement, puisque sa famille était présente lors des funérailles. Et son compagnon, qui vivait avec elle depuis une vingtaine d'années à la rue, était stupéfait. C'était des paroles de lui de dire qu'il avait l'impression qu'elle était avec nous, mais qu'une autre partie d'elle n'était pas avec nous. Et c'était une dame qui avait un sens de l'humour très développé, qui avait une capacité, une légèreté dans sa façon de prendre le quotidien, qui était terrifiant vis-à-vis de ces trois enfants qui sont venus là. Elle était grand-mère. sa famille était là, présente, avec ses petits-enfants. Et ce qui nous a aussi déstabilisés à ce moment-là, puisqu'on était assez nombreux présents à l'enterrement, c'est la distance qu'avait prise la famille de cette personne qui n'a manifesté aucun signe de tristesse tout au long de la cérémonie et qui nous a confié que pour eux, la personne était décédée il y a déjà bien longtemps. Donc, vis-à-vis de tout ça, encore une fois, on retrouve les sentiments très forts qui ont été vécus par l'équipe, à savoir de la tristesse, de la douleur pour le décès de cette personne qu'on connaissait depuis quelques années. Évidemment, aussi, un sentiment de frustration, de n'avoir rien pu faire pour aider cette personne à ne pas décéder dans des conditions telles et d'avoir été témoin de cette dégradation de la situation. Donc, se pose une nouvelle fois la question de l'utilité de notre démarche et donc, en tout cas, on ressent quelque chose d'inutile à notre présence dans ce contexte-là. Et le rôle qu'on a à tenir à ce moment-là, c'est notamment de soutenir ceux qui restent, donc son compagnon, mais aussi, en fait, c'était un groupe d'amis qui vivaient dans un quartier qui était très, très ancré. En fait, il connaissait vraiment très bien le quartier et d'organiser les funérailles dans le respect des volontés de son compagnon, notamment, et des autres personnes qui l'entouraient. Ça n'a pas été spécialement évident. On va y revenir dans le cas suivant, puisque son compagnon a repoussé toutes les propositions qu'on a faites pour honorer la mort de cette personne en disant qu'il voulait s'occuper, lui, de tout. Et donc, on a encore une fois bénéficié d'un soutien absolument remarquable et très, très réactif du collectif des morts de la rue. Et je ne sais pas si c'est utile d'insister là-dessus, mais pour nous, c'est extrêmement précieux parce qu'on se sent complètement démuni face à cette situation. Et le fait d'avoir une instance qui ne peut pas forcément régler les problèmes, il n'y a pas de problème à régler, mais qui a du recul sur les situations, qui en a vécu plusieurs et qui est en mesure de nous aider, de nous guider, de nous aider à prendre du recul sur les situations, c'est extrêmement précieux. Et donc, encore une fois, ils nous ont aidé à proposer des choses aux compagnons, même si celui-ci les a refusées. Et ce slide-là s'appelle Sainte-Marie parce que c'est une dame, donc on a été peut-être incapable d'éviter le décès dans ces conditions de cette personne, mais elle nous appréciait beaucoup. Et donc, la personne de notre équipe qui était la plus connue de cette dame s'appelait Marie et elle l'appelait Sainte-Marie et elle avait beaucoup de plaisir à échanger. On a beaucoup joué aux cartes avec cette dame dans les derniers mois de sa vie notamment. On a beaucoup partagé de moments avec cette dame et avec ce couple. Et donc, la question de l'inutilité se mêle avec le sentiment et le souhait qu'on a dans la raison de notre action d'offrir des fenêtres de convivialité aux personnes qu'on voit régulièrement. Alors, la situation suivante elle s'enchaîne puisque c'est un monsieur qui connaissait très bien la dame précédente qui est décédée. Et donc, en fait, ils étaient trois à la rue. Il y a une dame qui est décédée en premier puis ensuite ce monsieur-là. Donc, on parlera ensuite de la troisième personne. Et ce monsieur-là, c'est encore une situation qui est différente parce que lui, il n'allait même plus dans les structures médico-sociales depuis des mois. Son corps, il l'avait plus ou moins abandonné. Il était à côté. Il y avait beaucoup d'associations qu'il connaissait. Le Samu Social qui passait le voir également qui lui proposait sans arrêt des accompagnements, des soutiens, de l'aide, etc. Et voilà, ce monsieur avait décidé de... On avait l'impression qu'il avait déjà abandonné, en fait. Mais bon, il était toujours là. L'équipe le voyait toujours et passait de nombreuses heures comme à la personne précédente à jouer aux cartes. Il y avait à cet endroit-là et il avait vécu de multiples rechutes auparavant, il y a quelques années. Et il avait tendance à se défausser avec toutes les associations en disant à l'une « Ne vous inquiétez pas, c'est l'autre qui me sauvera. » Et à l'autre, il disait « Ne vous inquiétez pas, c'est l'autre qui va me sauver. » Mais en ces termes-là, il disait pas « Ils vont me prendre en charge », il disait juste « Ils vont me sauver. » Et donc, c'était déstabilisant parce que nous, on était en contact continu avec les autres associations et on... On savait que c'était pas le cas et qu'ils disaient le contraire à l'autre structure. Donc, c'est un monsieur pour lequel on a eu de cesse jusqu'au bout de proposer des choses en espérant que peut-être à un moment, il accepterait. Et puis voilà, ce monsieur est décédé. Il était installé dans le quartier comme la dame précédemment depuis très très longtemps. Il vivait devant un magasin où on vend des voyages et il était installé là devant. Il était en lien avec les voisins qui passaient le voir. Il y avait énormément de personnes qu'il connaissait. Et donc, il avait la vie qui était installée là qui était très très forte. Et au moment du décès, il y a la famille qui a ressurgi. Et c'était les funérailles. Ça a été un petit peu la rencontre entre deux mondes qui ne se connaissaient pas. C'est-à-dire que ce monsieur ne parlait quasiment pas de sa famille ou très peu. Et sa famille n'avait pas de nouvelles depuis des dizaines d'années. Il l'avait recherchée. Ils n'avaient pas retrouvé trace de ce frère ou de ce fils. Et donc, les funérailles, ça a été la rencontre de deux mondes avec une famille qui a été... L'équipe ou les bénévoles redoutent un petit peu toujours de rencontrer la famille. On ne sait pas bien comment ça va se passer. Par exemple, pour la dame précédente, on a dit que la famille avait été complètement placide et n'avait rien demandé. Là, c'était le contraire. C'est-à-dire que pour la famille, c'était enfin quelqu'un qui a connu mon fils ou mon frère. Et ils ont été très très demandeurs de contacts. Ils ont été très démonstratifs à l'enterrement. Ils ont posé énormément de questions à l'équipe. Ils ont encore envoyé des vœux. Ils se sont investis dans la relation de la troisième personne de ce groupe qui est resté. Donc, il y a une situation encore très très différente et compliquée à gérer. Pour l'équipe, encore une fois, tristesse et douleur, bien sûr, c'était une personne qui était connue depuis trois ans, qui était extrêmement attachante, etc. Toujours les mêmes sentiments de frustration, culpabilité d'avoir vu cette personne se détacher de ce corps sans parvenir à quoi que ce soit. Et du coup, un rôle qui est assez compliqué de soutenir les bénévoles qui restent quand on est une équipe, on est tous en train de traverser un deuil et il faut arriver à trouver l'énergie pour annoncer ce deuil aux autres personnes, c'est-à-dire passer des heures au téléphone à répéter les mêmes histoires pour raconter un décès, arriver à écouter ce que chacun a raconté, arriver à trouver du temps pour être présent. Donc encore une fois, les morts de la rue sont encore intervenus de manière extrêmement rapide. Et puis, le rôle un petit peu abrupt d'avoir à organiser des funérailles, de se retrouver un petit peu en première ligne, en fait. Donc oui, on connaissait la personne, on allait les voir et on passait des heures à jouer aux cartes, mais il y a un pas entre ça et organiser les funérailles qui est quand même quelque chose d'extrêmement personnel et intime. Et donc, voilà, des bénévoles qui se retrouvent dans ce rôle-là, ce n'est pas une évidence. D'autant que, voilà, donc il y avait la famille d'un côté qui a mis du temps à arriver dans les premiers jours, elle n'était pas là, puis tout d'un coup, elle est arrivée, on a retrouvé un frère, la mère, on a su qu'il y avait énormément de monde qui s'est approché petit à petit. et puis il y avait cette troisième personne qui venait de voir sa compagne disparaître et qui voit ensuite son meilleur ami disparaître qui se retrouve dans une position où il se dit « qu'est-ce qui se passe autour de moi ? » Pour la personne précédente, il n'avait pas du tout souhaité qu'on intervienne dans l'organisation des funérailles, donc il avait tout pris en charge. C'est-à-dire que dès que l'équipe commençait à faire quelque chose ou à proposer quelque chose, il disait « non, non, » et il avait le sentiment d'être dépossédé. Donc l'équipe s'est retirée pour lui laisser gérer son deuil et l'organisation des funérailles de sa compagne. Là, c'était son copain, c'est un petit peu différent. Il ne s'est pas positionné pour l'organiser, donc l'équipe a pris le pas un petit peu pour proposer des rites sur les conseils des morts de la rue, encore une fois, de proposer des funérailles. Et du coup, la troisième personne s'est dit « mais voilà, vous n'avez pas fait tout ça pour ma compagne qui est décédée ? » Et il n'était pas en mesure d'entendre qu'à ce moment-là, ce n'est pas lui qu'il avait voulu. Donc, voilà, il fallait arriver à proposer quelque chose de digne et décent pour la personne qui était décédée, sa famille, les bénévoles, les voisins, etc., tout en respectant le souhait de la troisième personne qui restait. Et finalement, notre position, c'était lui aussi que c'était presque plus important parce qu'il était encore là et qu'il fallait le soutenir, lui qui était encore là. Donc voilà, l'équipe était un petit peu au milieu de tout ça, ce qui a posé pas mal de questionnements. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de quelque chose de rajouter. C'était terrifiant de voir une nouvelle fois les deux mondes se croiser avec le gros contraste, c'était sur les photos. Nous, on a proposé des photos récentes de la personne à la famille qui ne l'avait pas vue depuis 20 ans et eux nous ont montré des photos d'il y a plus de 20 ans et c'était vraiment terrifiant de voir la scission et avec une maman qui disait ça fait 20 ans qu'il est parti, elle répétait ça sans s'arrêter avec beaucoup de larmes. C'était très, très... Chaque décès est très différent encore une fois et ce décès-là, le passage en charbon de morture était très prenant, beaucoup d'émotion. Mais encore une fois, il y avait une... C'était très difficile, la douleur de la famille était immense, la douleur des bénévoles aussi était immense mais il y avait quelque chose d'extrêmement fort au moment de l'enterrement qui a duré, mettons, une heure avant la cérémonie, pendant la cérémonie, une heure après, quelque chose comme ça où mine de rien, il y avait deux mondes qui se croisaient, qui partageaient des souvenirs autour d'un homme, des souvenirs qui n'avaient rien à voir évidemment entre une jeunesse en Bourgogne et une vie sur un banc à Paris mais du coup, il y a quand même eu ce moment qui, je pense, a été extrêmement important pour l'ensemble des personnes qui connaissaient ce monsieur qui était de croiser à un moment les deux vies et peut-être ça a duré que trois heures mais pendant trois heures les deux vies se sont croisées et on fait écho en fait et je pense que c'était très important même si pour les bénévoles j'irais à la fois son deuil et j'irais une famille qu'on ne connaît pas pour un monsieur de la rue c'est pas évident. Le dernier cas qu'on va aborder avec vous si on a le temps c'est le cas d'une quatrième situation qui nous a posé beaucoup de problèmes de conscience notamment et peut-être d'éthique aussi il s'agit d'un monsieur qui avait une quarantaine d'années qui avait un grand sourire mais un petit avenir et qui était pris entre une grosse consommation d'alcool des bagarres des agressions et un vide de droit c'est-à-dire que c'était un monsieur qui était parti de son pays d'origine qui était l'Inde et qui actuellement qui à ce moment-là en France n'avait aucune chance de bénéficier de quelques droits que ce soit ni en France ni dans son pays d'origine ni ailleurs c'est-à-dire qu'il avait on avait fait des tentatives pour l'aider à retourner chez lui puisque c'est ce qu'il avait manifesté comme souhait le dossier avait duré plus de deux ans et on avait eu aucune réponse en fait sur les recherches qui avaient été faites sur son... parce qu'il n'avait plus de papier du tout en fait donc on avait l'impression qu'on ne pouvait absolument rien faire pour l'aider mais on continuait à passer voir cette personne très régulièrement et on passait du temps qui était relativement agréable parce que c'est un monsieur qui appréciait notre présence et qui nous a beaucoup marqué par son sourire et sa bonne humeur et il était en fait c'est un monsieur qui vivait avec un autre monsieur ils étaient vraiment deux complètement inséparables et donc c'est un ami qui l'a laissé à la rue avec pour nous beaucoup d'interrogations sur quelle était cette société dans laquelle ce genre de situation pouvait exister et comment nous on pouvait se positionner face à ce genre de situation qui nous semblait verrouiller à l'avance d'où le titre du slide on va rejoindre peut-être une problématique dont on parlera un tout petit peu plus loin on avait l'impression que ce monsieur était déjà mort en fait donc qu'il n'avait absolument aucune solution pour s'en sortir donc la question qu'on se posait à ce moment là c'est comment ce monsieur pouvait-il continuer à sourire et à être joyeux alors qu'il n'avait aucun espoir de vie et surtout par exemple comment pouvait-il envisager d'arrêter l'alcool ou d'avoir des projets puisqu'il n'y avait vraiment aucune possibilité donc c'est un monsieur qui nous a laissé une nouvelle fois avec beaucoup de tristesse et de douleur une grande une grande frustration qu'on a essayé de manifester notamment au terme de d'interpellation auprès des pouvoirs publics maintenant évidemment ça n'a pas forcément donné grand chose mais il y a un gros sentiment de d'impuissance face à ces situations là et donc l'équipe était particulièrement meurtrie ça s'est passé juste pendant les périodes de Noël en plus donc on avait récemment fêté Noël avec lui on avait des photos récentes de lui avec un grand sourire c'est un monsieur qui passait entre deux et trois nuits par semaine aux urgences à l'hôpital pour pour des excès d'ébriété ou bagarre et donc c'était très difficile d'accepter une nouvelle fois cette situation l'équipe était particulièrement fragilisée et on a beaucoup essayé de se soutenir mutuellement on a encore une fois bénéficié du soutien du collectif des morts de la rue qui nous a aidé à composer avec cette situation à trouver la force d'organiser les funérailles d'organiser tout ce qui va autour et de de maintenir notre action il faut aussi réaliser qu'il y a des questions individuelles qui se posent dans le cadre de ce genre d'expérience on se demande bien ce qu'on fait là-dedans et est-ce qu'on a quelque chose à amener à ce genre de situation donc on va faire un tout petit résumé vous avez vu qu'il y avait dans ces quatre situations qu'on a présentées qui sont un échantillon qu'on a choisi pas forcément avec beaucoup de raisons mais juste on les a choisies parce qu'elles étaient assez différentes il y a des grandes lignes qui restent les mêmes et il y a des choses qui changent aussi mais malgré tout on peut se poser la question après ces décès à qui le tour finalement et les gens qui restent se posent la question en ces termes c'est-à-dire que le monsieur qui était dans le triptyque dont on a parlé tout à l'heure dont la compagne est décédée et le copain est décédé six mois plus tard concrètement à la sortie de l'enterrement il nous a dit on sait qui est le prochain sur la liste et à partir de là c'est difficile de retourner voir ce monsieur qui en plus nous parle de ses décès une grande partie du temps d'échange qu'on peut avoir avec lui qui compte les jours depuis les décès qui est en boucle sur ces événements-là qui l'ont beaucoup traumatisé et qui ont changé sa vie aussi et après nous fatalement on se pose la question aussi à qui le tour c'est-à-dire qu'on regarde toutes les personnes qu'on connaît dans la rue et on se dit lui il est fragile toutes les personnes deviennent entre guillemets à risque il y a beaucoup de personnes pour lesquelles notre comportement évolue un petit peu puisque quand on va les voir on se dit si ça se trouve demain matin on va être appelé parce que ce monsieur est décédé dans la nuit donc ça évidemment l'action d'aller discuter avec les gens on peut se dire que c'est léger que tout se passe bien en fait il y a ce spectre de la mort qui est là derrière et qui change beaucoup de choses et à travers ça pour garder un petit peu de motivation à continuer l'action mais aussi pour savoir ce qu'on fait vis-à-vis de ces situations-là on s'est posé la question de savoir si notre action ne s'approchait pas en un certain sens de ce qui est fait dans le cadre des soins palliatifs c'est-à-dire que dans plusieurs situations qu'on a évoquées on avait l'impression que c'était annoncé d'avance qu'il n'y avait pas d'autres issues que ces personnes allaient mourir et que c'était des cercueils sur pattes je ne sais pas si on peut dire ça en étant politiquement correct en tout cas voilà c'est une question qui se pose chez nous on a eu un écho on a beaucoup apprécié les différentes conférences qui ont eu lieu lors du prix Pierre-Simon qui parle de domaines médicaux dans lesquels on accompagne les personnes éventuellement vers le décès et pour nous il y a des parallèles à faire qui sont extrêmement qu'on ressent extrêmement fort dans notre action le dernier point qu'on va aborder ici c'est en gros qu'est-ce qu'on fait là c'est-à-dire quelle est cette société qui face à une telle violence à des problèmes qui sont tellement profonds en termes de géopolitique de détresse de solitude de maladie de problèmes de santé face à des décès qui sont si peu pris en charge cette société en face met une équipe de jeunes bénévoles démunis donc d'où le petit film du début on a l'impression d'être d'être un petit peu des des bisounours face à une situation d'une lourdeur qui nous dépasse complètement quand on on se rappelle de la situation qu'on a évoquée avec les réseaux d'immigration clandestine qui qui raquettent les personnes qui font venir et travailler dans des situations qui sont même pas envisageables et et donc là aussi le poids des décès qui amène beaucoup de tristesse beaucoup de violence quand on est dans les champs de mortuaires quand on n'a pas encore forcément vécu ça même dans le cadre de sa vie personnelle et qu'on se retrouve dix fois dans l'année en chambre mortuaire pour vivre ce genre de de situation avec les autres personnes qu'on continue à aller voir et qui attendent leur tour c'est extrêmement perturbant dans le cadre d'un simple bénévolat et donc c'est pas évident de garder la motivation pour poursuivre et je pense que le collectif des morts de la rue a un rôle vraiment très important dans ce cadre là en tout cas on sait pas très bien ce qu'on fait là mais on y est et on y est encore et on vous remercie pour votre écoute vous allez pouvoir prendre contact avec eux même aujourd'hui en gros donc c'est si les régimes qui sont là se sont déplacés quasiment à chaque fois dans la journée c'est à dire qu'on les a on a pris le décès le matin on les a appelés et quasiment à chaque fois le soir même si ce n'est le lendemain peut-être une fois ou deux on a pu se réunir dans un lieu adapté c'est à dire qui acceptait le bon nombre de personnes pour discuter de ça et mine de rien ça nous a permis de nous délester d'une partie du poids c'est à dire que on s'était déjà réunis peut-être dans la journée entre nous mais entre nous on n'a pas forcément du recul là-dessus on n'a pas forcément non plus la compétence donc au mort de la rue il y a une psychologue qui est là et qui a vécu ce genre de choses de nombreuses fois pour qui c'est pas nous on en a vécu peut-être 10 dans l'année ce qui est énorme mais voilà je pense que elle, elle sait de quoi elle parle et puis elle a aussi peut-être une distance vis-à-vis des personnes qu'on connaissait et donc l'émotion n'est pas forcément exactement la même et en tout cas pouvoir lui parler pouvoir lui raconter ce qu'on avait vécu et elle pouvoir mettre des mots pour nous aider à mieux l'accepter à mieux le comprendre ça a été accueilli de façon complètement unanime comme un gros soulagement et une aide très très précieuse par toute l'équipe et une aide à mieux l'accepter à mieux l'accepter et une aide